Peut-être que vous avez pris une bonne résolution cette année qui est de manger moins de produits animaux, ça se défend parfaitement ce choix, mais quand même Angélique, vous vouliez nous mettre en garde contre un nouveau piège des rayons, les produits transformés, estampillés, végés. Oui, exactement. Alors vous l'avez peut-être vu passer l'info, effectivement, l'ANSES vient de revoir ses recommandations. On en a parlé absolument au début de la semaine. Exactement, et insiste sur la nécessité de réduire notre consommation de viande hors volaille à 500 grammes par semaine et puis 25 grammes de charcuterie par jour max. Alors on peut comprendre aisément les motivations qui justement poussent certains à consommer moins de viande, moins de charcuterie ou pas du tout, que ce soit pour le bien-être animal, que ce soit par souci d'environnement ou encore pour préserver sa santé, notamment en prévention du cancer colorectal. Oui, je sais, on a une petite odeur, c'est vrai. Bon, effectivement, ce n'est pas une raison pour acheter tous les substituts de viande aveuglément. Et donc l'objet de la chronique, c'est effectivement de regarder, de dénouer un petit peu tout. Vous connaissiez certainement Soja Sun, Bjorg, Céréales Bio. Alors maintenant, on a les distributeurs qui s'y mettent. On a Carrefour Veggie. Chez Super U, c'est bon et végétarien. On a également Natévie chez Leclerc. Donc les distributeurs s'y mettent. Et maintenant, on a deux grandes marques au rayon frais qui sont quand même des spécialistes du cochon et de la charcuterie qui se mettent au verre. Devinez qui se met au verre. Pas fleurie Michon ? Si. Alors on a fleurie Michon avec toute une gamme côté végétal et Erta. Ah oui, d'accord. Qui se met au bon logique. C'est ça. Donc là, je vous ai préparé. On a mal vu la caméra. Vous pouvez nous montrer ce qu'il y a dedans ? Oui, alors là, j'ai pris un exemple. Ce sont des pavés de petits pois. Et dans l'autre, ce sont plutôt des boulettes. Donc je les vis des boulettes, des nuggets, etc. Donc je vous ai apporté et on a fait cuire. Si vous voulez goûter, c'était juste pour vous montrer. J'ai pris un exemple. Donc ça, c'est Céréales Grill qui fait ça. Pour vous montrer que l'objectif, c'est de se rapprocher de la texture, du goût, de la couleur de la viande et de sa composition nutritionnelle. Alors pour moi, ça, c'est un non-sens alimentaire total. Un petit peu comme les produits transformés sans gluten. Puisqu'en fait, c'est juste un assemblage d'ingrédients. C'est vraiment ça. Alors, il y a quoi là-dedans ? Et puis façonné. Qu'est-ce que vous les faites manger Angélique ? Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc vous avez des steaks, vous avez des boulettes, vous avez des nuggets, des panés, des émincés. Même, si on va voir la photo, j'ai trouvé des cordons bleus. Mais alors des cordons bleus, sans viande, sans fromage, sans jambon. Ah bon ? Si, il y a une quarantaine d'ingrédients dedans. Bon, voilà. Moi, je serais l'association du cordon bleu, je protesterais. Oui, je ne sais pas si légalement, effectivement, ils ont le droit. Donc ce produit. Donc ce produit, ce que vous mangez, c'est de l'eau en priorité. C'est toujours ce que j'ai l'habitude de dire. C'est toujours cher l'eau à 17 euros le kilo, comme on peut le voir. Ah oui, c'est en tête des ingrédients. En tête des ingrédients. Et puis après, vous allez voir, comme vous le voyez à l'écran, des protéines de soja et des protéines de blé. On dénature complètement les végétaux. On extrait parce qu'en fait, il ne s'agit pas de vrais grains de blé, mais juste de protéines de blé. C'est du gluten, sachant qu'en France, on en consomme déjà bien suffisamment. Pour moi, l'intérêt est assez minime. Et puis donc des protéines de soja, pas des vraies graines, mais des protéines. Alors sur le soja, on a quand même quelques petits soucis. Parce que même si toute la communauté scientifique n'est pas d'accord, clairement, si vous avez des antécédents de cancers hormonodépendants, ou si vous êtes enceinte, moi, principe de précaution oblige, je préfère dire aux gens ne pas en consommer tous les jours. Il ne faut pas tomber dans l'inverse, c'est-à-dire dans du 100% viande, on passe dans du 100% soja. Tous ces produits-là, ici, en contiennent, à part celui-ci où il n'y a que du blé. – C'est comment ? – C'est pas mauvais. – Évidemment, ça ne sent pas du tout à de la viande. Et ça a le goût d'épices et de sel. Enfin, on ne sait pas bien quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas fin. – Faites voir les nuggets, je vais goûter les nuggets aussi, moi. – Alors, les nuggets sont les appareils. – Vous les boulez, les boulettes ? – Envoyez, comme ça, je viens de le rouler. – Est-ce que vous pouvez nous rappeler, je vais faire une question, est-ce que vous pouvez nous rappeler, combien il y a de protéines dans un steak de bœuf et dans ces produits ? – Oui, alors, il y a à peu près, dans un steak de 100 g de bœuf, il y a entre 20 et 23 g de protéines. Là, dans le produit que vous venez de goûter, il y en a 17 g, c'est extrêmement variable, et 16 g dans ceux-là. Mais on a aussi des produits qui n'en contiennent vraiment très peu, 6,6 g dans la farce type bolognaise qu'il y a ici. – Là, c'est 13 g dans celui-là. – Voilà, là, c'est 13 g. – Ici, c'est seulement 6,6 g, c'est peu, et en plus, vous allez apporter beaucoup de sel. Comme on va le voir aussi, c'est vraiment, vous apportez à peu près, donc dans un des produits, on a 1,8 g de sel au 100 g, et globalement, il y a à peu près au moins 1 g de sel pour 100 g, alors que dans un steak, il n'y en a pas. – Ensuite, on a certains produits où ils rajoutent, pour être encore nutritionnellement plus proche de la viande, ils rajoutent de la vitamine B12, du fer, alors que, bon, c'est dommage, le fer favorise l'oxydation, et également des arômes artificiels. C'est pour ça, Benoît, vous pouvez, dans les boulettes, justement, il y a des arômes artificiels, peut-être que c'est ça que vous sentez. – Et puis, contre toute attente, on a retrouvé, j'ai retrouvé de la poudre de blanc d'œuf, c'est comme dommage, dans un produit végétalien. – Ah oui, là aussi, il y en a. – Oui, c'est ça, mais justement, chez Fleury Michon et chez Arta, il y a une petite mention, si on peut la revoir, qui indique que ce sont des œufs de poule élevés au sol. Bon, alors, certes, ce ne sont pas des poules élevées en cage, mais pas non plus des poules élevées en plein air. – Ça ne rend pas les choses plus végétaliennes, qu'elles sont élevées au sol. – Non, 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 et puis, ce n'est pas non plus pour le bien-être animal, il y a mieux, il peut mieux faire. Donc, bref, pour moi, ces plats sont vraiment des plats industriels, 100% créés par l'homme, c'est de l'assemblage, c'est du Lego, c'est un peu ça, et puis, bien loin de l'image végétale. – Mais ça ne fait pas grossir, ça, parce que c'est hyper bourratif. – C'est plutôt fait, c'est plutôt utilisé souvent dans des régimes. – Oui, justement, parce que là, vous avez justement 17 grammes de protéines, donc ça va vous caler un petit peu plus, effectivement. – C'est énorme. – Alors, les produits, là, que vous avez là ? – Oui, les produits qui, à ma droite, sont un peu moins transformés. Alors, que ce soit sous forme de doy-packs, ça, vous les connaissez bien, les doy-packs sont des sachets, c'est français, ça, hein ? – C'est les sachets qui vont dire comment ils croient. – C'est Louis Lidoyen qui a inventé ça, ce sont des sachets souples qui tiennent debout. – D'accord. – On appelle ça des doy-packs, ou sous forme de galettes. Effectivement, ils sont moins transformés, et le souci, c'est que si vous mangez la moitié du paquet, ou une petite galette comme ça, justement, vous n'allez pas apporter assez de protéines. Et si vous n'apportez pas assez de protéines à un repas, le risque, c'est d'avoir faim très, très rapidement après. Voilà, donc ça, c'est un petit peu dommage, parce que les protéines, elles sont essentielles, justement, au sentiment de satiété, quoi. – Et si on mange tout le paquet, c'est ce que je peux faire. – Ah oui, alors là, si vous mangez tout le paquet, certes, vous allez apporter assez de protéines, mais par contre, vous allez avoir une teneur en sel énorme, puisque vous allez couvrir la moitié des apports en sel, et potentiellement, vous allez apporter trop de glucides. Ça, je dis potentiellement, parce que si vous retournez à un bureau juste après, si vous ne faites pas assez d'activité physique, si vous avez tendance à prendre du poids au niveau de la taille, notamment, si vous êtes ménopausé, mais justement, ça peut faire trop en termes de glucides. – À cause des glucides qui sont contenus naturellement dans les céréales, ou parce que, comme je vois là sur votre galette, il y a du miel ? – Non, 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 à cause des glucides qui sont naturellement contenus, mais c'est bien, c'est mieux, ça, puisqu'en fait, ce sont des vraies céréales, des vraies légumineuses. L'ANSES dit d'augmenter, justement, sa consommation de légumineuses. Donc ça va, mais plutôt considérez-les comme de bons accompagnements, mais pas forcément comme des plats principaux, ça peut faire un petit peu trop. – Si on veut manger plus de protéines végétales, du coup, on fait comment ? Et si on veut ne pas se faire avoir par le marketing ? – Voilà, exactement, vous pensez surtout à des végétaux. Dans 300 grammes de champignons, dans 300 grammes d'épinards ou de brocolis, vous avez déjà 9 grammes de protéines, ce qui n'est pas mal. Dans 200 grammes de petits pois, c'est-à-dire un bol, vous avez quasiment 10 grammes de protéines. Pensez aussi aux oléagineux, on en parle souvent, une petite poignée d'amandes, 8 grammes de protéines, c'est pas mal. Amandes, noisettes, noix, vous en avez peut-être dans votre jardin. Quelques algues sur vos salades, par exemple. Et puis, si vous voulez, prenez plutôt des versions moins transformées, comme le tofu classique, le tofu fumé est vraiment très très bon, un petit goût. Et puis, dans sa version plutôt fermentée, le tempeh, et là, on a moins d'isoflavones, du coup, on a moins de problèmes. – Donc, en conclusion ? – Moi, franchement, il faut revenir, la bonne résolution du début d'année, c'est vraiment de revenir, ok, de prendre beaucoup plus de végétaux, mais de revenir à des produits bruts, peu ou pas du tout transformés. Mais on oublie le reste. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.